Le tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la Fondation de Familles Sans Dôtes dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de trois mois. A bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Oceanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Nous sommes au cœur de la nuit éternelle, par 2000 mètres de fond au large des Açores. Ici, l'activité volcanique est intense. Les plaques tectoniques qui se séparent donnent naissance à une chaîne de montagne sous-marine où se dressent les cheminées hydrothermales. Ces édifices naturels, qui peuvent atteindre 20 mètres de hauteur, sont aussi appelés les fumeurs noirs. Le fluide bouillant qui s'en dégage a tout d'un mélange toxique. Concentré de métaux lourds, de soufre, de méthane et d'éléments radioactifs, il atteint facilement 350 degrés. Dans ces conditions extrêmes, une vie sous-marine incroyable s'est pourtant développée. Et ces écosystèmes hydrothermaux accueillent en nombre des crabes, des crevettes, des modioles, sortes de moules des profondeurs. Ces sites sont la preuve que la vie est possible malgré l'absence de lumière solaire. Loin de la surface, ces animaux se nourrissent grâce à la chimie. Des bactéries tirent leur énergie de l'hydrogène sulfuré et sont à la base de cette chaîne alimentaire originale. A défaut de la photosynthèse des végétaux, c'est donc la chimiosynthèse qui fonctionne ici. Depuis les navires océanographiques, les scientifiques ont accès à ces sites hydrothermaux. Les robots téléguidés leur permettent de réaliser des mesures et des prélèvements d'une grande précision. Si ces écosystèmes fascinants commencent aujourd'hui à être mieux compris, il est certain que de nombreux secrets demeurent encore enfouis dans la profondeur des océans. Sous-titrage Société Radio-Canada